Générique Générique Bonjour à vous chers amis téléspectateurs et bonne fête à tous les algériens où qu'ils soient et bien dans une Algérie nouvelle l'Algérie de la liberté l'Algérie de la paix l'Algérie de la dignité l'Algérie du progrès et bien 58 ans après cette indépendance arrachée après 132 ans de colonisation et qui en 2020 vit une autre date historique qui est venue s'ajouter à l'exploit de cette patrie qui a été et est l'exemple de bravoure l'événement qui marque cette histoire la restitution et le rapatriement des restes mortuaires des 24 glorieux résistants algériens et bien sans plus tarder on aura un on va dire un programme bien varié puisqu'on va il sera question de parler d'histoire il sera question aussi de parler d'invention il sera aussi question de parler avec des historiens des anthropologues des chercheurs dans l'histoire et bien restez avec nous deux heures durant jusqu'à 10h30 en ce 6 juillet 2020 et bien sans plus tarder comme on vous l'a habitué c'est commencer avec les vidéos de la semaine mais cette fois-ci c'est un petit peu différent puisqu'on a reçu deux messages deux petites filles alors chacune dans son pays alors l'une qui est algérienne et qui est au Caire qui habite au Caire à Mesr al-Jadida qui s'appelle la petite Kenzi Saif al-Yazal alors qu'on verra dans un petit moment et on saura son message au peuple algérien mais comment vous l'habituez on commence avec la rubrique flashback et la chanson alors ma prache liste amare fibledna à à ... 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 Et bien puisque la révolution algérienne a connu quand même au maquis les hommes et les femmes à leur côté. On verra tout à l'heure la présence de la Moujahida Feirouz qu'on connaîtra et qu'on saura un petit peu de ce qui s'est passé le 5 juillet 62. Elle, elle a vécu ces moments de l'indépendance. Et bien sans pas tarder, on vous propose cette image qui parle d'elle-même. On se retrouve juste après. Je suis en compagnie aussi avec notre Sédar Bancada, anthropologue et chercheur au Krasque. Alors que pensez-vous de cette photo de la semaine ? On va dire la photo de l'histoire. C'est une photo de l'histoire et c'est une photo de la mémoire. Et ça me rappelle, j'étais jeune à l'époque, en 1966, le retour des restes de l'Émilie à l'Ablacada de Damas. Alors que 54 ans après, 1966-2020, 54 ans, ça fait une date importante, une deuxième grande date dans la politique de la mémoire en Algérie. Et c'est une très bonne chose. Très bien. D'ailleurs, quand on voit cette photo, comme tout Algérien, on a suivi le rapatriement de ces 24 glorieux résistants. Ça nous a tous... On a tous eu les larmes aux yeux. Il y en a même ceux qui ont pleuré. Même les jeunes, la jeune génération, elle a suivi de bout en bout, d'ailleurs, l'arrivée de ces martyrs qui ont donné de leur vie pour la liberté de cette patrie. D'ailleurs, on va dire, la révolution a commencé depuis le jour, depuis le 5 juillet 1830. Absolument. Très bien. Alors, sans plus tarder, on vous propose ce message de la jeune Kenzie Seyf El-Yazel. Alors, elle, elle est algérienne et qui réside au Caire, à Masr El-Jadida. On va suivre son message. Bonjour, mon nom est Kinti, et je suis algérienne, et je suis heureuse d'être algérienne. Je visse en Égypte, et aujourd'hui est un jour très spécial pour Algeria. C'est le 5 juillet, c'est l'indépendance de l'indépendance pour l'Algeria. J'ai célébré chaque année à l'imbédance de l'Algeria, en Cairo. Mais, parce que du coronavirus, je vais célébrer ici pour vous. Merci. Eh bien, c'est la petite Kenzie, âgée de 8 ans, en 3e année primaire, à l'école Métropolitain School du Caire. Eh bien, surtout qu'elle est surnommée la princesse Kenzie, à qui on fait un gros bisou, on te dit, nous aussi, bonne fête du 5 juillet. Alors, elle a dit que j'ai l'habitude de passer le 5 juillet, de fêter le 5 juillet à l'ambassade algérienne au Caire. Eh bien, mais cette fois-ci, vu les événements et vu aussi la pandémie mondiale du coronavirus, elle n'a pas pu, on va dire, bien le fêter en communauté algérienne. Eh bien, elle le fête au sein de sa famille, à la maison, confinée, comme elle a dit. Et elle dit, 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Eh bien, on te dit, Kenzie, 1, 2, 3, vive à l'Algérie. On te fait un gros bisou et bonne fête à toute la communauté algérienne, où qu'elle soit, et particulièrement celle du Caire. Eh bien, sans plus tarder, on va commencer notre débat avec M. Sédar Bancada, alors chercheur anthropologue en histoire. Très bien. Eh bien, l'Algérie a connu quand même une date historique, le 3 juillet, puisqu'aujourd'hui, on parle de l'événement historique qui vient s'ajouter aux dates très importantes et qui marquent l'histoire de l'Algérie, la restitution des restes mortueurs rapatriés. – C'est une date phare, dont l'histoire de l'Algérie est plus que millénaire, et ça marque d'une pierre blanche toute cette restructuration de la politique mémorielle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est un atout très important pour les prochaines générations, et même pour les générations présentes. – S'il y a une signification à donner à cette date du 3 juillet, d'abord qu'elle coïncide avec le jour de la proclamation officielle de l'indépendance de l'Algérie. – Ça a été le 3 juillet 1962 ? – Le 3 juillet 1962 à 16h. Le général de Gaulle, il a fait la proclamation de l'Algérie, il a transmis de l'indépendance, il l'a transmis à M. Abdelrahman Feles, qui était président de l'exécutif provisoire. Et à partir de là, il y a eu le choix, par les instances supérieures de la révolution à l'époque, de dater l'indépendance de l'Algérie, symboliquement, à partir du 5 juillet 1962, au regard de l'entrée de l'armée d'occupation, le 5 juillet 1830. – Très bien, alors la page de l'histoire de l'Algérie, qui est très importante et en signifie que la résistance du peuple algérien a commencé non seulement le 1er novembre 1954, mais depuis 1830. – Ça, c'est un fait acquis, bien sûr. Dès les premières heures, je ne dirais pas les premiers jours… – Exactement. – De l'attaque, ça a été d'abord le blocus par la marine française de la baie d'Algérie, le 14 juin 1830. Ça a commencé le blocus et il y a eu le débarquement à Cédé-Frage le 5 juillet 1830. Dès ce jour, dès les premières heures, il y a eu le soulèvement du peuple algérien dans toutes les régions du pays, surtout la région d'Algérie, où ça s'est passé, puis ça s'est étendu à tous les territoires nationaux. – Très bien. Donc, M. Sédak Banqada, alors on a vu aussi d'ailleurs la Moukawa Mashaabiyah qui a commencé depuis 1832. D'ailleurs, vous venez juste de nous dire depuis 1830. Donc, par, on va dire, le soulèvement de l'Émirat d'Al-Qadr. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire beaucoup plus sur cette période ? – Bien sûr, c'est une période très importante. La résistance de l'Émirat d'Al-Qadr, ce n'est pas seulement un soulèvement, c'est une résistance avec un projet de création d'un État moderne. Et il fallait contrecarrer l'invasion coloniale par un soulèvement populaire, mais en parallèle, il a organisé et il a fondé une armée face à une armée qui était à l'époque l'armée française, la première armée continentale du monde. Il y avait la Grande-Bretagne qui était une puissance maritime, mais la France était une puissance, elle avait eu une armée continentale très importante. N'oublions pas les succès qu'elle a eu en Europe à l'époque de Napoléon Ier. Et beaucoup d'officiers qui ont servi dans l'armée, dont le corps expéditionnaire français qui a attaqué Alger, étaient des anciens de l'armée napoléonienne. Donc l'émir Abrakanel, sans qu'il soit sorti d'une académie militaire, sans que les Moujahidines qui étaient avec lui n'étaient pas des militaires, il a quand même fait un effort immense de contrecarrer cette armée très aguerrie. – D'ailleurs cette armée, elle a été, on va dire, constituée du peuple déjà. – Oui, ce sont des cultivateurs, des paysans qui étaient avec l'émir Abrakanel, et il y a eu un soulèvement total, comme le cas de Constantine. Il ne faut pas oublier Constantine aussi. Une ville qui a résisté jusqu'en 1837. Et les Français ne sont rentrés à Constantine qu'en 1837. – Et non pas en 1832, comme à Mouahoran, ou en 1830 à Alger. – Alger. – Alors il faut voir, sans parler du reste de l'Algérie. Il y a le Rouat, il y a beaucoup de villes. Donc il y a même quelqu'un qui a dit hier à la télévision, il avait raison, même jusqu'en 1934. – Exactement. – Dans la région de Tindouf, et ça c'est vrai. – Effectivement. – Et chaque fois, il y a eu des soulèvements, le Hogar, les contrées du Sahara. Donc ça a été une levée populaire contre l'envahisseur colonial. – Alors M. Sadar Bankada, on revient toujours et on reste toujours dans cette période de la révolution populaire, d'ailleurs qu'on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs. Et la jeune génération n'est pas au courant de ce qui s'est réellement passé entre 1830 jusqu'à 1954. Bon, on va dire jusqu'à 1945. Donc ça va. Mais avant, ils n'étaient pas au courant, sauf avec, on va dire, l'opération du hold-up de la grande poste d'Oran. C'était en 1949, où c'était la préparation du 1er novembre 1954. Donc la révolution populaire, on n'en parle que peu. Alors eux, ils connaissent un petit peu l'émir Abdelkader, Mohamed Lamjid Abdelmalek, Dichirif Boubarla 1841, Lalla Fatma Nsoumer en 1849, on va dire aussi Zadcha en 1849, Mouqarani 1871 et aussi Cheikh Bouamama 1881. Et j'en passe, il y a Marguerite en 1901. Donc ce sont des dates. – Il y a les Béni-Chougarani-Battma en 1916. – Exactement, 1916. – Bien sûr. – Donc que pensez-vous de cette génération qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé pendant la révolution populaire ? – C'est-à-dire que la génération, d'après ma modeste expérience, les générations actuelles sont au courant. Seulement, ils n'ont pas profité d'un enseignement de l'histoire méthodique et rationnel. Et c'est ça le problème. Le problème reste posé, c'est le programme scolaire de l'enseignement de l'histoire. Ça c'est un autre débat. Là il y a les spécialistes qui peuvent en parler, mais je crois que je suis très optimiste. J'ai des contacts avec des jeunes, ne serait-ce que dans ma famille ou avec mes étudiants, les gens sont au courant. Mais il n'y a pas cette organisation méthodique, programmée, consensuelle, sur les grands événements et les grands résistants des révoltes, des soulèvements en Algérie. – Alors M. Sadar Bankrada, d'ailleurs, quand on est au lycée, quand on était au CEM aussi, c'est qu'on apprend par les livres l'histoire de l'Algérie. Alors bien sûr, on a commencé l'histoire de l'Algérie depuis la nuit des temps, depuis l'occupation ottomale, l'occupation espagnole et j'en passe. Donc vous, à votre avis, en tant que chercheur, anthropologue, en tant que citoyen algérien, enseignant aussi, est-ce que vous pensez que l'histoire de l'Algérie a été bien enseignée ? – C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un déficit flagrant dans les méthodes et dans les programmes de l'enseignement de l'histoire à tous les niveaux. Heureusement, ces dernières années pour l'université, c'est un peu différent. Il y a maintenant beaucoup de projets, de laboratoires de recherche, il y a beaucoup de revues, et depuis que les choses ont un peu changé. – Mais, ça reste que, jusqu'à présent, nous n'avons pas une revue nationale d'histoire. Nous n'avons pas une revue d'histoire au niveau national. – Eh bien, je pense qu'après cette grande date historique qui est le 3 juillet 2020, et le rapatriement, on va dire, des restes mortuaires de nos glorieux chouhédans, donc je pense qu'on va revoir tout le programme, on va dire, pourquoi pas mettre beaucoup plus de l'accent sur cette période qu'on n'apprend pas beaucoup, qu'on ne vit pas beaucoup, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé réellement de 1830 à 1945. – Chez les spécialistes, l'histoire, elle est commune. Il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de thèses actuellement, il y a beaucoup d'ouvrages, il faut le dire, il faut s'en informer, mais ce qui reste, déjà, le débat important, et j'ai été heureux d'entendre ces jours-ci qu'il y a une décision de créer une chaîne d'histoire. – Effectivement, elle est déjà créée, la chaîne d'histoire. – Nous n'avons pas encore été contactés, nous avons eu comme ça des échos, mais il faut aussi se méfier. Il ne faut pas faire de l'histoire officielle. Et là, c'est un piège, il faut faire très attention. L'histoire officielle, elle ne mène à rien. Il faut donner une certaine liberté aux historiens, à tous les chercheurs, qu'ils soient historiens, qu'ils soient des académiciens ou bien des passionnés de l'histoire. Il y a des passionnés, des fois, qui ont beaucoup de choses à dire. Il faut que cette chaîne, il faut créer une revue nationale d'histoire. – Eh bien, le directeur de la chaîne histoire, j'espère qu'il est en train de nous regarder, il prend note sur ce que Sadar Benkada aimerait avoir dans cette nouvelle chaîne, qui est la chaîne du groupe de la télévision algérienne. Eh bien, l'opération de rapatriement a été longuement préparée, M. Sadar Benkada. Alors, quelles en sont les étapes par lesquelles est passée cette préparation ? – Sur le plan officiel, je ne suis pas tout à fait au courant, parce que ça s'est préparé au niveau des deux gouvernements français et algériens. Mais ce que je peux dire, ce qu'il y a eu déjà à leur terrain, a été préparé par l'association civile. Il y a eu des appels de part et d'autre de la Méditerranée, des universitaires, sans qu'ils soient… – Des chercheurs. – Sans qu'ils soient forcément des chercheurs. Il y a eu le cas de Fériz Balqadi, qui était un anthropologue. Il y a eu, par la suite, le relais a été repris par Brahim Soulus, c'est notre concitoyen. – D'ailleurs, qui est journaliste. – Non, il n'est pas journaliste, c'est un universitaire. – Ah ben voilà. – Il est physicien, mais il fait partie de la société civile, oranaise et en France aussi. Et ils ont milité. Et ces étapes-là, les décisions gouvernementales des deux pays ont été d'abord préparés. Le terrain a été préparé par la société civile et par les chercheurs. Il y a l'appel, la pétition qui a été faite par les historiens français. Il y a l'appel et les signatures, quand on a été recueillie par Brahim Soulus, plus de 3 000, paraît-il, signatures pour le rapatriement des restes humains de nos glorieux résistants. Donc, et voilà, et ça a commencé en 2011. – Effectivement. – 2011 et jusqu'en 2020, c'est quand même des années qui sont passées. Et alhamdoulilah, nous sommes arrivés à la date du 3 juillet, cette grande date du rapatriement de nos glorieux chouedres. – Donc, on a pu restituer, on va dire, une partie de l'histoire de l'Algérie. – Nous avons du travail à faire. Il y a la période 54-62, il y a la période sur laquelle je me spécialise un peu, c'est la période de l'OAS, 1961-1962, où nous avons eu beaucoup de victimes. – Effectivement. – Et beaucoup de gens, des disparus, des gens qui ont été enterrés sous X. Là, il faut faire un travail aussi de mémoire, cette période de 61-62, de la période que l'OAS, elle est quasiment occultée chez nous, il faut le dire. – Effectivement. – Et là, il y a tout un travail de mémoire à faire. – Eh bien, M. Sadar Bankrada, je vous invite à voir un petit peu l'avis des jeunes sur le rapatriement des restes mortuaires de nos glorieux résistants. Et on se retrouve juste après, vous allez pouvoir commenter sur l'avis des jeunes. – Merci. – – – – – – M. Sadar Bankrada à revoir ces images très émouvantes, d'ailleurs, de l'arrivée de nos 24 glorieux martyrs. – Donc, très bien. – Merci Fouad, merci Hassini, notre réalisateur. Voilà. Alors, ici, c'est le, on va dire, c'est le musée de l'homme à Paris, où ils ont été conservés, on va dire, et voilà. – M. Sadar Bankrada, que commentez-vous sur ces photos ? C'est émouvant quand même. – Je vais d'abord commenter le retour officiel à la cérémonie. Là, je tiens en tant que citoyen algérien à féliciter le gouvernement algérien. – À leur tête, M. le Président ? – M. le Président de la République, l'ANP, la protection civile et tous ceux qui ont, le ministère des Anciens Moudjahidines, de la synchronie de la cérémonie, très synchronisée. Là, je dis bravo, bravo, vraiment, c'est quelque chose qui fait honneur à l'Algérie et à l'histoire de l'Algérie. – À l'histoire de l'Algérie, à nos glorieux aussi martyrs qui ont donné de leur vie. Et en plus de ça, c'est qu'ils sont morts deux fois. – Non seulement ils ont été tués au départ et ensuite, en plus décapités, on les voit mourir deux fois. – Absolument. Et maintenant, je crois qu'ils ont retrouvé la terre natale, leur patrie, leur patrie. Et là, ça, c'est la plus glorieuse des heures de leur histoire et de leur vie. – Très bien. Alors, le processus qui a commencé en 2017 sur plusieurs étapes, donc, ils étaient aussi au musée de l'homme à Paris. On en a déjà parlé des étapes d'ailleurs. Alors, les faits historiques qui dénoncent les crimes de guerre et qui ont été quand même audacieux, le colon a été audacieux de faire tout ça, puisqu'il savait que tuer une personne, il l'a retué une deuxième fois, quand même, c'est un crime sur l'humanité. – Effectivement, mais le premier acteur, les massacreurs, ont été les militaires français. – Effectivement. – Ce n'est pas directement les colons. Les colons, ils l'ont été en 1945 et dans d'autres soulèvements, comme celui de Marguerite, comme vous l'avez dit, ou bien le 1945. – En 1901. – En 1901. – À un tariq. – À un tariq, effectivement. – À un tariq, actuellement. Là, les colons, ils ont joué un rôle avec leur milice. Mais là, de 1830 à 1880, c'était l'armée française. Ce sont les militaires français. D'ailleurs, ces têtes qui ont été au Musée national d'histoire naturelle, l'ancien musée homme, comment elles sont arrivées à Paris ? Il faut se poser la question. – Oui. – Là, justement, ces têtes étaient dans la collection du docteur Edmond Vital, qui était, dans les années 1870, directeur de l'hôpital de Constantine. Et il avait, comme ami intime, le colonel de Neveu. Le colonel de Neveu a été chef du bureau arabe dans la région de Constantine. Et il a été un des massacreurs. Il a décapité les Moujahidines. Et il a collectionné leurs têtes. Il les a donnés, il les a cédés au docteur Vital. Le docteur Vital les a laissés chez lui, à l'hôpital, dans sa collection. Avant de mourir, il les a cédés à son frère. Et son frère, lui-même, il ne s'intéressait pas à cette collection. Il les a donnés à quelqu'un d'autre qui les a remis au musée, au musée homme de Paris. Donc, vous voyez les étapes. – Mon Dieu, oui. – Mais le premier, c'était le colonel de Neveu. Toutes ces têtes des résistants, c'est le colonel de Neveu qui les avait. Et qui les a donnés au docteur Vital. On en parle peu. Et en 1880, le musée homme de Paris, qui est devenu par la suite le musée national d'histoire naturelle, il les a conservés. Bon, pour eux, c'était des objets, entre guillemets, des objets scientifiques. Mais pour nous, ce ne sont pas des objets scientifiques. Et ces têtes ont été coupées. C'était la tradition à l'époque, dans les guerres, de couper les têtes. – Du colon. – Au vaincu. – Depuis l'histoire romaine, en passant même dans la période arabe, chez tous les peuples, il fallait couper la tête du vaincu. Surtout du chef vaincu. Donc, cette collection, elle appartenait au colonel de Neveu. – Eh bien, je vous invite, M. Sadar Banqada, à suivre ce témoignage d'Olivier Cour-Grand-Maison, qui a été interviewé par AFF Belhouchet. Et vous commenterez un petit peu sur ce qu'il va dire. – Merci. – Le caméraman et photographe Stévan Labudovitch s'est engagé aux côtés du peuple algérien, lors de la lutte de libération nationale. Il a rejoint les monts des Ores pour filmer la réalité du combat. Ces images ont eu un fort impact dans l'opinion internationale, en rapportant la réalité de la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Durant sa carrière, Stévan Labudovitch a photographié et filmé plusieurs personnalités célèbres et d'événements importants. – Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, – Eh bien, c'était Stévan Labudovitch, photographe serbe et caméraman du maquis de la révolution algérienne. Je pense que vous connaissez quand même ce grand personnage qui a milité pour la cause algérienne. – Oui, bien sûr. – Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce grand homme ? – Ils étaient deux ou trois, ils étaient deux de la Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie, comme Vautier d'ailleurs qui était français. – Effectivement. – Vous voyez, ce sont des gens qui ont… Ce sont des Moujahidines, enfin, ils leur ont donné la qualité dans ces Moujahidines. Et ils étaient directement dans le maquis à un moment où il n'y avait pas tellement de reporters et de photographes dans les maquis qui vivaient au jour le jour la vie quotidienne des anciens Moujahidines, des maquisards. – Effectivement. Donc raconter les faits, l'histoire, afin de la transmettre aux générations, quand on voit devant le rapatriement de ces 24 glorieux martyrs, il y avait devant leur téléviseur les jeunes en compagnie de la génération post-indépendance qui se sont mis côte à côte afin de suivre ce grand événement historique. Alors avant, il y avait le conflit de génération. Il y avait le conflit de génération entre les jeunes et les moins jeunes. Donc ils ne se comprenaient pas tellement. Et là, on les voit ensemble en train de suivre les mêmes faits historiques de 1830 à 1945. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux générations qui se sont alliées devant l'histoire ? – Le conflit de génération, c'est la matière qui le veut. Il y a toujours eu des conflits de génération. On se rappelle que la génération qui a préparé la révolution de 1954, elle était en déphasage avec l'ancienne génération de Missali. – Effectivement. – Et ça a donné cette rupture de génération. Elle fait partie de la vie et surtout de la vie de la nation. C'est tout à fait normal. Il y a des moments où les générations se séparent, mais il y a des moments aussi historiques où ces générations se retrouvent. Où ces générations se retrouvent. Et là, c'est un moment, cette cérémonie du 3 juillet, le retour des cendres des restes humains de nos résistants le 3 juillet, c'est un point de rencontre, de rendez-vous avec l'histoire, avec toutes les générations algériennes. Et je dirais même que même maghrébine, c'est très important. Et là, le complet de génération, il existe, mais il y a des moments aussi, c'est un point de ralliement très important. – Donc, revoir l'histoire, c'est un point très important, afin de mettre, on va dire, les jeunes au parfum de leurs aïeuls. Donc, on arrive à la fin de notre petite rencontre, M. Sadar Benkada, qui a été quand même très fructueuse. – Oui, ça le manque. – Merci beaucoup. Donc, chers amis téléspectateurs, je vous invite à suivre ce reportage sur la contribution du cinéma pendant la Révolution. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités. A réussi à refléter les conditions dans lesquelles le peuple algérien menait sa lutte contre l'occupant et sa détermination à recouvrir sa souveraineté et l'indépendance nationale. Le cinéma algérien et ses images qui ont servi à faire connaître la cause algérienne à l'échelle internationale. La contribution à l'internationalisation de la cause algérienne s'est vue après la venue au front des combats de cinéastes à l'image de René Vautier, Pierre Cholet, le Yougoslave Stévan Lobudovic ou Pierre Clément. – Les seuls blancs qui sont entrés avant toi dans ce village sont ou bien l'administrateur qui venait prendre l'argent pour l'impôt ou bien le recruteur qui venait prendre les hommes pour l'armée. Aussi, le village se méfie. Mais chez les enfants, la curiosité est plus forte que la crainte. – L'histoire du cinéma algérien et l'écriture qui a nécessité une collaboration entre les scénaristes et les historiens pour élaborer des textes puisants, leurs essences dans la vérité historique. – Puis les travaux cinématographiques dédiés à la vie de certaines personnalités ayant marqué l'histoire à l'image des films consacrés à la vie du shéhide Mustapha Benboulid, brillamment interprété par Hassan Keshesh. – Le colonel Lotfi ou encore le penseur algérien Abdelhamid Ibn Baddis interprété par Youssef Sahyri. Ou encore l'épopée de Cheikh Boumama interprétée par le brillant Atman Ariwet. – Le cinéma a été un art et une arme au service de la Révolution algérienne. – Il vous est strictement interdit de quitter Constantin. – Le cinéma a été un art et une arme au service de la Révolution algérienne. – Il vous est strictement interdit de quitter Constantin. – Le cinéma a été un art et une arme pour la Révolution algérienne. Et bien oui, et là je suis en compagnie de deux, on va dire un homme et une femme qui ont fait la Révolution, qui ont assisté au 5 juillet 1962. Et bien, bien sûr, galanterie oblige puisque nous sommes avec Mme Abu Fayrouz, une ancienne moujahida qui a assisté au 5 juillet 1962. Bonjour Mme Fayrouz, ça va ? – Ça va, bonjour. – Vous allez bien ? – Très bien. – Je suis bien, je suis bien, je suis bien. – Non, pas du tout. – Normalement, vous êtes fière. – Bien sûr, je suis fière. – Et on est fière d'être à vos côtés. – Je suis très, 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 bien sûr. – On est très fière d'être à vos côtés. – Je vous remercie beaucoup. – Merci beaucoup et bien sûr, vous êtes accompagnée de El-Hajj bin Hayyat Kaddour. Alors, vous êtes un ancien condamné à mort. – C'est-à-dire qu'il y a un homme ? 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 – Vous êtes à la Révolution, vous êtes à l'âge le 5 juillet 1962. – Alors, bien sûr, on commence avec les femmes. – Oui. – Alors, quelle a été la contribution de la femme algérienne pendant la Révolution ? – Eh bien, écoutez, nous étions accompagnées par les hommes, l'Abtal, l'Tathoura, les chefs d'Ou, les gens qui ont été restés, l'Hajj, l'Hamdoulilah. C'était une histoire fière et on a été, disons, par cloub, quand on a eu l'âge de l'âge, l'âge de l'âge, l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Mais, il y a eu l'âge de l'âge, l'âge de l'âge, l'âge de l'âge de l'âge. – Vous êtes montée au Maki depuis quelle année ? – En 56. – En 56 ? – Oui, mademoiselle, tenez. – Vous êtes jeune, non ? – Je suis 81, jeune. J'ai fait. Hey, le premier journaliste, c'est mon histoire. Ça, c'est le premier condamné à mort. – Je crois ? – Les Charafri. – Alors, vous avez toute l'histoire. – Alors, on y reviendra vers les photos. – C'est entendu. – Très bien. C'est juste, on a envie de vous connaître un peu plus. – Bien sûr, ça fait plaisir. – D'ailleurs, vous êtes en train de me dire qu'en 56, vous êtes montée au Maki. – Oui. – Alors, comment s'est fait le contact entre, on va dire, le Djibha et vous ? – Le Djibha, binti, qui était dans le mercredi. – Et c'était où ? – À Tchaghet. – Ah, d'accord. Très bien. – Ah, voilà. – Et pas que j'ai eu, la petite fille. – Alors, j'ai eu joué en train de me dire qu'on a la petite fille, ça va travailler à l'alternel, quoi. – Ah. – Ah. – Et l'on peut y avoir des choses à la petite fille. – Eh, ça va dire qu'on ait des chins. – Ah. – Ah, là-bas. –HH, j'ai eu. – Moi-même. – Moi-même. – Ah, j'ai eu, «lana-mélite. – Ah, j'ai eu, mon père j'ai eu. – Ah, j'ai eu. – Ah, j'ai eu. bouillant un jour d'eau bouillant qui a été asthmatique parce qu'il avait fait la guerre car elle était âgée aussi alors là ça m'a très très touchée j'étais j'ai décidé après la mort de mon père j'étais décidé de monter au maki ma mère m'abrache qui j'étais sans l'eau à l'extérieur bien sûr elle a eu peur pour sa fille pour sa fille elle dit à l'eau dans les faux mais c'est qu'il faut avoir du courage de laisser sa famille sa mère est montée au maki donc là c'est une preuve que l'amour de la patrie est inséditionnel c'est exact c'est exact j'ai commencé à prendre le maquis les injections comme on fait donc vous avez été infirmières au maki j'étais pas mais j'ai appris et après quelques temps après dja et à sim jade ou à lisse mohamid c'est un jade s'achat hamid balak raché ici à oran non 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 la tièrette à d'accord ok très bien à d'accord oui oui ça y est je connais et j'étais la seule qui connaît ma cano de temps en temps qu'ils aient de temps en temps l'as karme par oual 56 c'est pas qui m'a goutte l'a roiht rati s'achat alors au monté dans une crête pour recevoir l'as kar abli la joe l'as kar et j'ai sa frère sa frère sa frère haady et s'amouha l'cache fa ta yara j'ai tu bada dour mais je trouve j'étais dire par la suite à l'as kar on a pris la crête mais c'était comme ça après il y avait une dundi et ce mois djami là j'étais pour moi une soeur une mère et tout ça de temps en temps la compagnie et quelle est votre premier première opération au sein du maki la première compagnie c'est tout c'était dur et j'étais blessé par un petit clas d'obus et j'ai passé l'an midor j'avais peur d'aider loutousa à bach t'achlatté le cas d'amouha fâtma t'oحت saïe c'est fini j'au l'jounoud d'aunie les jounoud c'est des jane abtale m'sammin m'kansha dit qu'ul l'hacine m'a kallaha d'aroula chai c'était sérieux honnête ordonné m'kinj en a fi wastom urtom moum ya paa c'était vraiment là où quand c'est tariq a dans le chef à la taala la wilhais 5 à l'époque il était pas encore chère de la wilhais 5 avait sim jahed ou htman sim jahed ou mimouna rachou le mourib ou aix n'a gardé n'a pas alors hadak le planchal on a souffert on a perdu beaucoup de jounoud comme je t'avais dit ma fille la première compagnie la deuxième compagnie le comando carna masim jahed sitar il est parti en mission alors c'était presque tous les jours je t'aime comme un asker c'est très difficile monsieur monsieur ben ayad qadoul alors vous êtes aix condamné a mort c'est info qui est la tlaque les jimbal si seguis au reyade ainsi je suis je t'aime dans le mourib ouferouis en ce qu'est sa limité le souverain et puis on a welis l'amaliéace actuelle à l'adouïe à l'arachie la ffrançois donc on a la cueille par et là le 8 à l'étriste à la digestão et cette Alors c'est un peu de force que l'on décrit d'éluire. Et les gens ont été dédiés. Les hommes ont été dédiés. Comme ça, 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 comme ça. Et là, ils étaient plus jeunes. Oui, c'est plus jeune. Oui, c'est pas grave. Alors, je suis venu à l'Oise. Et là où tous les membres de l'Aïlam, ... Je suis en Crudeau, 57. 57, j'ai été sordu ici. Il y avait des déchets, les les types d'égros. Et les déchets, les Creaux de la Corée, les Payser, étaient les déchets. Il y avait eu l'honneur qui s'assure au 5 juillet. ça a fait un petit Meter qui est en train de faire un premier, c'est qu'on a pris un village et on a fait un village de la ville et on a fait un village de la ville et on a fait une ville d'un village qui s'adraient à la ville et qui s'adraient les gens comme ceux qui ont fait leur vie et qui s'adraient les gens et qui ont eu lieu à l'âme et qui ont eu à l'âme la télévision taque ou garde garde te tèche kifèche kifèche j'abouna les glorieux les glorieux martyrs mais qui n'a wesh hassit fadak le moment surtout qu'on ta hesh t la révolution hesh t la 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 mien mien chif taf télévision hadouk chou hadan taouane msakin li li metou li metou la hadou metou hedayao dhéhom l'istiamar ou dhéhom fil aah matou na fil musei alors mien chif taum haidou rijou fa tiyara ou le chaf de le chaf de l'état monsieur le président de la république عبد الماجي de taboun il les a restitué alors wesh 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 huwa le 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 On a perdu nos frères et nos sœurs au Maki. Ils n'ont pas... Je n'ai pas fait l'estiglal. C'était ça ma fille. Vous étiez là ? Est-ce que vous êtes sorti pour défiler avec les Algériens ? Oui, je vais vous dire quelque chose. J'ai fait des cauchemars le soir. J'ai pleuré. Avant, non, je ne pleurais pas. Elle vient de faire un défi pour tout suits. Mais je ne suis pas éloigné. Même si on a vu des enfants qui me réveille ensuite avec eux, ils m'ont hésité des gens. Ils ont dû voir ces femmes qui ont été éloignées. Et la paix n'est pas. On a fait des risques. On a fait des risques. On a fait des heures et des heures. On a fait des risques ensemble. On a fait des risques de la saison. La peur, la peur. Les risques sont comme cela. Mme Fayelouz, est-ce que vous vous attendez à cette, on va dire, à cette grande date qui est le 5 juillet ? Est-ce que vous vous attendiez à l'indépendance en 1962, étant au maquis ? Oui, je sais qu'on a. Nous, nous avons fait le juge de l'Ajou, pour qu'on mûte aux chouhéda, ou qu'on mûte aux chouhéda. C'est ce qui nous a fait. Nous avons fait le juge de l'Ajou. Nous avons fait le juge de l'Ajou. Mais nous n'avons pas de savoir si on a fait le juge de l'Ajou. Mais, le robois, le robois, le robois, il y a eu le juge de l'Ajou. C'était une joie. Où est-ce que vous étiez le 5 juillet 1962 ? J'étais à Tchaghet. Tchaghet, j'ai reçu un juge de l'Ajou. C'était un juge de l'Ajou. Je vais vous montrer les photos, si vous voulez. Donc, le 5 juillet, il reste historique. D'ailleurs, c'est l'histoire de l'Algérie. C'est l'histoire d'un peuple qui a été opprimé pendant 132 ans. Les gens sommes reviens. D'autres gens ont trouvé ça. Il y a eu un handicap. Ils ont alors réveillé ce que nous ont présenté en France. Il y a eu presque toujours à notre corps. Il y aura un petit du tout, c'est quelque chose… C'est un handicap. Oui. Ils sont agréables. Mais je ne dis pas qu'on a dit. Bien sûr, c'est un homme qui me rappelle. – Très, très, très bien. – Alors, le hajj, Ibn Ayyad Qadour et Mme Abou Fayrouz, comme je vous le dis, il y a quand même un effet historique qui s'est passé en 2020. Le 3 juillet 2020, c'est la restitution des restes mortuaires de nos glorieux martyrs. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti en suivant ? – Je suis certaine que vous avez suivi la cérémonie du retour pas à pas, toute la journée, de 8h du matin jusqu'à la fin. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce sentiment, on va dire, de gloire et une date historique qui est venue s'ajouter aux autres dates de l'histoire de l'Algérie ? – C'était vraiment de la joie, le bonheur. Et on a senti, on a senti que… – Vous avez pleuré ? – Oui, j'ai pleuré, j'ai pleuré. C'était aussi un bonheur, quelque chose de… – Je ne savais pas que je ne savais pas. C'était vraiment de faire l'arbre de l'Otan qui s'ajoutait et qui s'ajoutait. C'était un grand plaisir pour moi. – Enfin, ils ont pu avoir des sépultures dignes de ce qu'ils ont donné pour l'Algérie. – Oui. – Sous-titrage MFP. Non c'est pas une chose. J'ai dit, ça me dit, ça me dit. C'est une chose de bienveux. Je ne vais pas vous dire. Alors quand nous étions dans le 1954 et nous étions dans le 1956, est-ce qu'on t'a une chose de entrer à l'Etat d'Ord ? Est-ce que tu avais été pour l'Etat d'Etat et tu avais été l'été à l'Etat ? J'ai eu une chose de l'Etat d'Ainé. C'était une chose de la ville. C'était un petit peu. C'était un petit peu. c'est cher. Il n'a pas fait le temps. C'est le temps, c'était fort. Puis on se déroule, et on a la mort. Et si on ne fait ça, c'est le temps. Et je ne suis pas à craint, parce que je suis en train de faire des choses. C'est-à-dire que tu es te la peur ? Tu te la peur ? Tu m'as peur ? Tu es la peur, tu m'adier à la fin du monde de la ville? Non, je ne m'adierai. Tu m'adierais avec toi ? Je suis m'adierais. j'ai 25 ans, C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Il faut vraiment le faire, puisque vous avez quitté vos familles, vos enfants, vos maisons, votre vie pour la patrie. À un certain moment, vous êtes partie dans l'inconnu, vous ne saviez même pas ce que vous alliez voir et rencontrer dans l'échebel, on va dire. Donc, le maquis. Le maquis. Le maquis. Alors, quel est le message que vous véhiculez aujourd'hui pour la jeune génération ? Oui. Ils vouluent le Césaire, ils voulent le Césaire, ils voulent le Césaire de toute façon. C'est ce qu'il y a eu. Ils voulent tous les pays. C'est ce qu'on est férif. Milhamdoulilah. Le maquis. Ils voulent au Césaire de tout ça. La jeune génération Les jeunes dans le monde Les jeunes Ils ont aimé les jazaires Qui n'a pas aimé C'est vrai Ils ont aimé A plus de ce qu'on aime Et avec cette voie On s'appelait A ce pays L'algerie c'est l'amour C'est nous Les jazaires On adore cette Algérie On donnerait de notre vie Pour l'Algerie Merci beaucoup Merci d'avoir regardé Si vous avez regardé Je vais vous remercier Je vais vous remercier Je vais vous remercier Je vais vous remercier Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Madame Fayrou ce fut un plaisir On viendra chez vous Certainement Pour faire un portrait Pour pas Pour pas Il y a beaucoup d'heures Il faut boire ça Merci beaucoup Madame Fayrou Ce fut un plaisir De vous recevoir Très bien Et de partager avec nous Ce bon moment Et ce grand moment On va dire C'est le 58ème anniversaire De l'indépendance On est très content On est très content D'ailleurs De cette Historie On va dire Dans d'autres occasions Donc merci beaucoup Alors Darwuk Je vais vous inviter A suivre On va dire Les émotions De ces jeunes Algériens En voyant le retour Des restes mortuaires De nos glorieux Chouhéda Et on se retrouve Juste après Avec d'autres invités J'ai l'impression que le président de la République, le président de la République, le président de la République, le président de l'Université de l'Ontario, le président de la République, le président de la République, le président de l'Université de l'Ontario, le président de la République, le président de l'Ontario, le président de la République, le président de l'Ontario, 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 Et bien voilà, nos jeunes sont conscients, nos jeunes ont vécu ce moment historique, cette date de l'histoire qui est venue s'inscrire encore dans d'autres dates qui font la révolution algérienne. Et bien pour parler du Saint-Juillet, pour parler aussi de la contribution de la chanson patriotique dans la révolution algérienne, et bien je partage le plateau avec bien sûr toujours, on va dire, le féminin il passe toujours avant, hein, monsieur Beaumédini. Alors madame Lahdiri Najet, chercheure au Krasque, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci, alors vous êtes accompagné de monsieur Beaumédini Belkassam, alors vous, vous avez, alors je vais vous présenter de Fontaine Comble, alors vous êtes professeur de département de français à l'université de Mascara, vous êtes chercheur au Krasque, vous avez le doctorat sur la langue dans la chanson raille et rap algérien, vous êtes membre de projet sur les chants des femmes pendant la guerre et j'en passe. Bonjour, ça va ? Donc je vous remercie pour cette invitation et bien sûr... Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, je passe le bonjour à monsieur le directeur du centre... Monsieur le Moustari ? Le Moustari, le centre Krasque, qui m'a proposé... On lui passe un bonjour. Et je passe aussi le bonjour à tous mes collègues à l'université de Mascara. Très bien, très bien. Alors, on va toujours commencer par le 5 juillet, qui est une date ancrée dans la mémoire de tous les Algériens à travers toutes les générations. Alors, parlez-nous un petit peu de cette date glorieuse de la Révolution algérienne. Certainement, c'est un grand événement. Le 5 juillet, c'est une occasion, c'est une fête, c'est une occasion festive pour l'indépendance de l'Algérie et de la jeunesse. Donc, à ce propos, il fait partie de la mémoire algérienne. Donc, la mémoire et l'histoire. Et dans ce cadre-là, le Krasque a travaillé beaucoup là-dessus, sur la thématique de l'histoire et la mémoire algérienne, si vous le permettez, de citer les travaux. Donc, c'est pour le Krasque. Nous avons une revue qui est... Justement, le Krasque, c'est une chenille de chercheurs et d'anthropologues. Oui. En fait, c'est une institution de recherche qui est spécialisée en anthropologie et les sciences humaines et sociales. Donc, il y a quatre divisions de recherche qui travaillent sur des thématiques pluridisciplinaires. Donc, parmi les divisions de recherche, nous avons histoire et mémoire, la socio-anthropologie de l'histoire et de la mémoire. Donc, vous allez nous parler justement de l'histoire et de la mémoire du 5 juillet. Alors, allez-y, parlez-nous un petit peu du 5 juillet. Donc, dans ce cadre-là, les travaux du Krasque, depuis sa création, depuis 92, donc, a beaucoup travaillé là-dessus, surtout sur la mémoire algérienne. Donc, nous avons la revue Insignette, édité depuis 97. D'accord. Alors, on y reviendra. D'accord. Mais on parle d'abord du 5 juillet. D'accord. De l'importance de cette date à travers les générations. Certainement, c'est une date très importante, que ce soit pour le domaine de la recherche ou pour l'école, la thématique qui est enseignée dans l'école, ou pour la génération. C'est un héritage entre génération qui a travaillé durant la guerre de libération et la génération des jeunes qui est là, vivant, durant l'ère de l'église. Qui juillent de l'indépendance, qui juillent de la liberté dans son pays. Exactement. D'accord. Alors, quel est l'impact du 5 juillet dans la génération actuelle ? Donc, l'impact, c'est que la jeunesse, elle fait, elle fait, elle fait, elle s'est une relève par rapport à, dans ce cas-là, on a deux générations. Nous avons la génération qui est déjà passée, c'est les Moudjahidines, ou bien les martyrs, qui ont décédé pour que l'Algérie ait son indépendance. Et les jeunes qui ont, peut-être, qui ont reçu des récits, des histoires sur la guerre de libération. Voilà, on est là, on est le 5 juillet. C'est une période, en fait, festive et commémérative. En même temps, c'est un symbole d'une patrie, d'une patrie, c'est un acquis de toute une génération qui a travaillé là-dessus. Et en même temps, c'est un appel pour cette jeunesse-là pour reprendre la relève, bien sûr, sur tous les plans, si on peut dire. Très bien. Alors, M. Boumedini, vous êtes chercheur au Krasque. Alors, vous allez nous parler un petit peu de la contribution de la chanson patriotique dans le maquis. Bon. Alors, je... Puisque ma collègue a déjà présenté le Krasque, donc je ne vais pas revenir sur les travaux qui ont été réalisés dans ce centre. Bon, je vais parler un petit peu de la chanson. Bon. De l'importance de la chanson patriotique. C'est mieux de dire les chants, parce que si on parle de chansons, c'est celle qui a été préparée à l'avance avec un parolier, avec un compositeur et un chanteur bien déterminés. Mais lorsqu'on parle de chants populaires, c'est des chants de femmes ou d'hommes fredonnés comme ça pendant des travaux réalisés à la maison ou bien en dehors de la maison. Et bien sûr, il y a des chants qui sont... qui ont été produits pendant la guerre de libération. Si on revient sur les chants patriotiques ou les chants sur la guerre d'Algérie ou sur la colonisation en général, il y a des chants qui remontent à l'époque de... la première date de la colonisation. On peut parler... 1830 ? 1830, il y a des chants, des poèmes de Mulhoun qui étaient peut-être chantés. Et il y a un poème de Mulhoun qui remonte à 1830, attribué à un certain Louhrani qui était présent à Alger lorsque la capitale est tombée entre les mains des soldats français. et ce poème a été présenté dans la revue africaine. Il y a aussi des chants ou des poèmes qui vont être chantés sur, par exemple, la déportation des Algériens à la Nouvelle-Calédonie. Et vous avez une chanson... C'est l'un des crimes de guerre d'ailleurs. Bien sûr, c'est l'un des crimes de guerre. C'est une chanson qui a été chantée par Blaou El-Houadi et qui a été attribuée à Ben-Semir. « Yom El-Jum'a... » « Kharjul Riyem » Non, ce n'est pas cette chanson. C'est « Yom El-Jum'a... » « Rit... » « Chefait-e-bki-and-gbour » « Biaz-al-Mur » Alors, vous êtes en train de... Donc ça, c'est un poème qui a été composé par un poète de Mulhoun et qui va être chanté par les Algériens lorsqu'ils vont parler de l'atrocité des Français quand ils commencent à emporter les Algériens vers la Nouvelle-Calédonie. – Eh bien, oui. – Oui, il y a des chants aussi sur le 8 mai 1945. Si ce n'est pas ici dans la région oranaise ou la région ouest, dans la région est, il y a beaucoup de chants de femmes et d'hommes qui parlent de ces événements. – Les massacres du 8 mai 1945. – Oui, du 8 mai 1945. – Ensuite, nous avons, après le déclenchement de la guerre de libération en 1954, il y a plusieurs chants de femmes et d'hommes qui parlent de tous les événements qui ont accompagné la guerre de libération de 1954 jusqu'à 1962. – Très bien. Alors, on y reviendra sur ce volet. Alors, en attendant, je vous propose d'apprécier cette belle chanson. – Alhamdulillah, il n'y a pas d'investissement dans notre pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage MFP. ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le chant patriotique avait constitué un moyen de mobilisation, d'unification et de motivation pour la poursuite de la lutte contre le colonialisme. C'est parti. La chanson patriotique accompagne le mouvement national. L'hymne national, sa valeur esthétique, son contenu et la conscience du peuple algérien pendant la révolution armée. C'est parti. 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 Et le management aussi. Très bien. Alors, et quelle est votre fonction ? Ingénieur principal des laboratoires universitaires. D'accord. Alors, quand on dit ingénieur principal des laboratoires universitaires, alors quelle est la fonction de cet ingénieur ? Avant, j'étais chargée des équipements de l'École nationale polytechnique, c'est-à-dire l'entretien, la maintenance de tous les équipements au niveau de l'école. Les équipements de recherche et pédagogique. Après, j'étais chargée du Fab Lab. J'étais responsable de l'encadrement de ces jeunes étudiants. Oui. Voilà. Et je viens de soutenir mon doctorat en électrotechnique. Ah, très bien. Très bien. D'ailleurs, on a reçu des jeunes inventeurs de l'ENPO, tels que la poubelle intelligente, tel que le détecteur de fuite de gaz. Est-ce que ça continue ? Les étudiants, ils ont terminé leurs études. Il y a d'autres projets, il y a d'autres étudiants. Ils ont continué leurs… Leurs études et leurs inventions. Oui. D'accord. Et bien sûr, puisqu'on parle d'inventeurs, on a avec nous Fouzy Barrahma. Bonjour. Aïd Saïd, on va dire, bonne fête du Saint-Juillet et bonne fête aussi de la jeunesse. Alors, d'ailleurs, on a assisté à un événement historique. La restitution des 24 restes mortuaires de nos glorieux chouhéda. Donc, est-ce que vous avez assisté ? Est-ce que vous avez suivi la cérémonie du rapatriement ? Néam, j'ai eu de l'avis. Et cela ne fait qu'il y a que l'invente, en particulier lorsque vous voyez que nous avons eu d'émerge à la flore des seuls, à la flore des seuls et aux seuls qui nous ont resté. La flore des seuls. Et cela a fait partie de l'hérit. Ce qui a fait partie d'émerge à celle-ci, à la la flore des seuls, à la flore des seuls, à la flore des seuls, à la flore des seuls. La pandémie mondiale. La pandémie mondiale. Je ne comprends pas tellement l'anglais. Il faut parler en français parce que là, on est en train de s'adresser à une communauté et c'est une chaîne d'expressions françaises. Je suis le meilleur arabe inventeur du monde en 2016 et le meilleur vendeur de produits électroniques en 2015. D'accord. Alors, quel est le principe de votre invention ? C'est un chargeur sans fil qui charge les téléphones à distance plus que 2 mètres et moins que 5 mètres. Ah d'accord. Alors, quel est le principe de cette invention ? Alors, comment vous avez… C'est le chargement interne parmi l'énergie solaire et en même temps la transmission de l'énergie sans fil, sans utiliser les câbles et ces trucs-là. D'accord. Alors, quel est l'état d'avancement de cette invention actuellement ? Est-ce que cette invention est mise à la production ? Elle est mise… Pour le moment, on est avec le nouveau gouvernement. Donc, avec le ministère du Start-up qui a été mis en place. Donc, nous avons des tirs, nous avons des tirs, mais nous attendons d'un côté des pays. C'est un des pays qui sont des pays qui sont des pays qui sont des pays. Est-ce que vous vous préparez à une autre invention ? Oui. On a un stérilisateur de voiture. C'est pour les voitures, pour stériliser les voitures. C'est à distance en même temps. Donc, tu peux stériliser votre voiture à distance. Juste, tu utilises les clés. Donc, après, tu peux utiliser ta voiture. Très bien. Et quand est-ce qu'il sera mis sur le marché, le stérilisateur ? Non, pas… Pas encore ? Pas encore, mais il est déjà réalisé. Ah, d'accord. Oui, il est déjà réalisé. On a déposé la demande du brevet. Le brevet ? Oui, avec l'Inapis et le Mahadoua d'Aïmède, le Mekia Sinaïa. On a utilisé le PV de deux mondes. Inch'Allah, il est en train d'être ici. Il est en train de s'éteindre. Il est en train de s'éteindre, inch'Allah. Inch'Allah, il est en train de s'éteindre. Mme Meryem Mezien, alors, on le rappelle que vous êtes, attendez, chef de projet, c'est ça ? J'étais chargée du laboratoire. Du laboratoire Valafabla, à l'ENPO. Donc, juste un dernier mot pour le téléspectateur ? Merci. Alors, quels sont vos projets au sein de cette institution, au sein du laboratoire ? Plutôt mes projets professionnels. Je souhaiterais maîtriser les techniques des procédés des énergies renouvelables, comme je fais partie d'une équipe de recherche, sous la direction des professeurs Shaker et professeureuses Bielette. Je souhaiterais contribuer au contrôle des énergies renouvelables. Ah, très bien. C'est un bon domaine, d'ailleurs, qui est en pleine expansion actuellement. Oui, je m'intéresse beaucoup. Pendant ma graduation, je m'intéressais aux énergies photovoltaïques. Et pendant mon projet de doctorat, je me suis intéressée aux énergies éoliennes. Très bien. Alors, quels sont vos projets, Fouzib Rahman ? Je suis UPOND, j'ai eu à la suite de la formation des sciences de 2017. J'ai eu à la suite de la formation du pays en 2017 du pays en 2017. J'ai eu à la suite de la formation des sciences de l'Université du pays. J'ai eu à la suite de la formation pendant que j'étais en Bretagne. Je suis en contact pour installer une association national d'innovation et la création ici aux énergies renouvelables. Pour l'innovation et la création ici aux énergies renouvelables. Donc, الحمد لله, il faut qu'on ait l'économie pour l'économie en 2019. Et nous faisons beaucoup d'économies. D'entre elles, c'est de faire un grand nombre d'économies de l'économie 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 de l'économie. Donc, on arrive à la fin de notre direct. Et bien, voilà un exemple de jeune Algérien en 2020. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait quand même la route d'Alger à Ouran pour assister avec nous et pour partager avec nous ce moment. Merci, Mme Marie-Mézienne. Bon courage. Très bien. Alors, quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne fête encore une fois. Gloire à nos martyrs. Au revoir. Merci. 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 Merci.